Musique Je vous souhaite à tous la bienvenue à cette quatrième rencontre officiellement de la saison pour les après-cours de la communauté de partage, intégration et participation sociale. Jeudi officiellement la quatrième rencontre, mais comme je le disais à l'instant avant l'enregistrement, il s'agit en fait de la troisième dans les faits, puisque la précédente a été annulée pour cause de tempête hivernale. Alors, le thème qui avait été retenu pour cette rencontre, c'est le partage d'expérimentation. Alors, je dois également aussi vous informer que Mme Stéphanie Gourgoin, qui est la responsable du programme au ministère, ne peut être avec nous aujourd'hui, mais elle nous demande de prendre en note les questions qui pourraient survenir et de les lui faire parvenir. Elle y répondra par courriel et elle sera avec nous lors de la prochaine rencontre, celle du 23 mai. Alors, partage d'expérience, une première prise de parole. Et quand on parle de partage d'expérience, ça peut être des expérimentations qui sont faites pour certains dans le cadre d'une déjà d'expérimentation faite dans l'esprit du nouveau programme de participation sociale, dont l'approbation de programme devrait se faire, on l'espère bientôt. Mais il y a aussi sûrement des éléments à voir le programme, enfin, à voir les éléments de programme qui étaient à notre disposition, des éléments d'activité que vous faites qui pourront être reconduites, soit dans le nouveau programme, soit dans les nouveaux cours DHS. Donc, vraiment, j'ouvre la discussion très largement pour que vous ayez vraiment la possibilité de discuter de tout ce qui vous préoccupe. Oui, Marie-Josée. On t'écoute. Oui. Bien, moi, je n'ai pas de partage d'expérimentation. Je suis toute nouvelle. Je suis conseillère pédagogique à petit pourcentage de tâches en FGA et en IS. Donc, n'importe quel cas vécu, petite histoire à raconter, qu'est-ce qui se passe avec l'implantation. Pas besoin d'être des grands success stories, juste du partage. Moi, j'aimerais ça entendre mes collègues d'un peu partout. Dis-moi, Marie-Josée, est-ce que déjà présentement, vous avez des cours en intégration sociale ou c'est quelque chose qui va arriver plus tard à votre commission scolaire, qui est, je crois, commission scolaire de Portneuf? Oui, on a un groupe en intégration sociale depuis plusieurs années. L'enseignante est partie, en fait, cette année, vient de partir, en fait. Je pense qu'il va falloir changer beaucoup de choses, la philosophie, l'évaluation, la clientèle qui est là parfois depuis plusieurs années. Certains vont se rattacher à des cours IS, d'autres vont devoir penser au DHS, je pense. Mais ça va être beaucoup de changements pour un groupe, là. Il faut leur travailler fort, je pense. Beaucoup de mobilisation, beaucoup de travail, malgré que la clientèle ne soit pas très nombreuse dans votre centre. Oui, il y a un petit peu de formation de soir aussi, là, en formation continue. OK. Des cours qui sont ciblés IS également. Oui. Et ça peut ressembler à quoi, ces cours-là, dans votre milieu? Informatique de base, un petit peu de mise en forme, pas beaucoup, il y a eu un groupe. Il y a eu un cours de cuisine pour hommes seuls, des choses comme ça. OK. Mais on fait partie d'un petit groupe, tu sais, on est dans un petit centre, donc on n'a pas des clientèles immenses en IS. OK. Quand tu dis que l'enseignante vient de quitter, ça veut dire que présentement, il n'y a plus de cours en intégration sociale ou il y a quelqu'un qui prend le relais? Ils sont pris en charge par une intervenante. Une intervenante sociale, une remplaçante qui accompagnait la prof de toute façon. Donc, elle connaît les milieux, elle connaît les jeunes, elle connaît les familles, mais on est plus dans l'occupationnel, je pense. OK. Alors, ce serait sympathique d'entendre des collègues qui ont peut-être un même type de classe et d'organisation ou qui, au contraire, fonctionnent tout à fait différemment. Oui. On a au clavardage Brian Roulanger qui me dit « Je suis aussi nouveau en IS. Je m'approprie le programme comme je peux. » Oups, attendez un peu, ça va vite. Ça va vite, les gens vont voir. « Je m'approprie le programme comme je peux en partant des connaissances que j'ai acquises au cours de ma carrière. Ainsi, j'ai mis sur pied un projet d'horticulture au travers duquel je compte intégrer des éléments du projet de vie des élèves de mon groupe. » Donc, c'est déjà là un premier objet de réponse. Merci-Josée, horticulteuse. J'ai vu ça, moi aussi, dans ma pratique ailleurs. Et c'était une façon aussi de mettre les étudiants en valeur parce qu'ils faisaient des travaux à l'extérieur, donc l'embellissement de leur centre. On a Manon Trottier qui nous dit « Notre question n'a pas de lien avec l'expérimentation. Nous aimerions savoir si nous pouvons avoir la version finale de l'outil de dépistage PPS et DHS. Nous devons classer les élèves et avoir un malheur à travailler avec un document de travail. Ce n'est pas très professionnel de présenter ça aux familles. » Alors, j'ai venu justement discuter, Mme Trottier, avec notre responsable au ministère, Stéphanie Bourgoin. Il s'agit d'un document qui est toujours en cours d'élaboration et de modification. Il y a un comité qui travaille et qui rapporte des commentaires, qui va amener des précisions. Ça ne restera toujours qu'un outil non pas provisoire, il va se stabiliser avec le temps, mais il en demande quand même, ça ne sera jamais un outil obligatoire. C'est un outil qui a été mis sur pied, qui a été rédigé pour permettre, pour donner une référence, si vous voulez, aux équipes et tâcher de leur simplifier la tâche. La version actuelle, c'est celle que l'on peut utiliser présentement. C'est absolument sans éligation, évidemment. Et vous êtes invité à faire part de vos commentaires, si vous voyez des éléments qui pourraient contribuer à son amélioration. Vous pouvez me les faire pardonner à ce moment-là et je les rendrai à Mme Bourgoin. On a Mme Christine Denis qui se peut intervenir. On vous écoute, Christine. Alors, moi, je représente le Centre où je l'ai, de la Commission scolaire de la Capitale. Je travaille avec une équipe de 16 enseignants en intégration sociale. Si on ne calcule pas, les enseignants aussi qui travaillent en intégration sociale dans des points de service et protocoles d'entente. Donc, ça fait près d'une vingtaine d'années qu'on a des cours qu'on nomme autonomie ici avec une clientèle d'élèves qui ont une déficience intellectuelle, un TSA, des retards significatifs d'apprentissage, des difficultés d'intégration sociale, bien entendu. Donc, on a six groupes autonomie ici. On a une trentaine de groupes soyons alertes, donc dans des résidences de personnes aînées. Je vais vous expliquer un petit peu par la suite comment on travaille déjà un peu dans la perspective ou l'esprit du futur programme avec cette clientèle-là. Nous avons aussi deux groupes, je prends ma place, qui sont des élèves qui sont atteints d'une déficience physique, donc de handicap physique important, mais qui ont quand même des capacités cognitives d'apprentissage et de travail sur leur projet d'intégration sociale respectif. Nous avons aussi un cours, un groupe de personnes qui ont fait un AVC, qui sont atteintes d'aphasie, donc légères à sévères, mais qui ont aussi des capacités de rétention des apprentissages. Et parallèlement à ça, on a des protocoles d'entente avec différents organismes communautaires à qui on reconnaît une valeur formative en intégration sociale, qui sont donc nos partenaires sur le terrain, qui dispensent la formation à des élèves qui sont ciblés en IES chez nous et qui sont suivis par soit des CP ici ou des enseignants qui se rendent dans les milieux pour s'assurer que les apprentissages en intégration sociale se font bien. Donc ça, c'est grâce à des protocoles d'entente avec ces organismes partenaires-là. Donc ça fait un peu le topo des différents services qu'on a ici en intégration sociale. Maintenant, avant, dès qu'on a su que le nouveau programme s'en venait, et déjà on remarquait qu'on devait peut-être revoir le cadre de nos inscriptions d'élèves en intégration sociale, on a commencé déjà à faire un travail sur l'importance de cibler les élèves en intégration sociale de par le réalisme de leur projet d'intégration sociale, leur projet de participation sociale. Donc, on a travaillé beaucoup dans les sept dernières années, grâce à un travail de comité, grâce à un travail aussi sur la table d'hiver parcours qui sont les CP de différentes commissions scolaires, on a travaillé à revoir nos critères d'inscription pour s'assurer que les élèves qu'on inscrit ici dorénavant respectent bien le contenu, le cadre, la philosophie sous-jacente au programme IES, qui on le sait va être repris dans le futur programme aussi. Donc on a mis en place différents comités pour travailler sur les critères d'inscription de nos élèves, mais aussi et surtout un comité qui au départ s'appelait le comité TEVA, qui est un terme repris du secteur jeune, transition école-vie active, pour s'assurer que les élèves avec qui on travaille ont un projet bien identifié, qu'on travaille aussi avec des partenaires externes qui sont parfois les TES, les TS du CRDI, ou des santé-services sociaux, les parents, les tuteurs parentaux, les curateurs, quand il y en a dans les dossiers, pour s'assurer qu'on travaille de front, tout le monde ensemble, à préparer l'élève à réaliser son projet de participation sociale. Et là, à ce moment-là, nous, on va cibler dans le programme d'intégration sociale actuelle, parce qu'on n'a pas le futur et le prochain, évidemment, donc on va cibler dans le programme actuel les objectifs plus précis, personnalisés, aux besoins et aux projets de chacun des élèves. C'est certain qu'on a des élèves qui sont ici, on ne se le cachera pas depuis quand même assez longtemps, et le fait de travailler avec les partenaires, de rappeler l'importance que les partenaires soient présents dans le projet de formation d'élèves, nous aide beaucoup à identifier des voies de sortie, des projets pour ces élèves-là, et à savoir, nous, ce qu'on peut travailler avec ces élèves-là. Donc, je dirais qu'il y a un bon travail qui s'est fait. L'équipe est quand même assez fière des résultats. On a une directrice adjointe aussi qui fait partie du comité de rédaction de l'outil d'analyse et de dépistage des clientèles en intégration sociale. Donc, elle nous ramène l'information, on est capable de mettre des commentaires, des suggestions, de corrections pour l'ébauche de cet outil-là. Donc, ce qui fait qu'on avait déjà un outil d'inscription, d'évaluation des clientèles en IS qui avait été beaucoup travaillé, revu, en fonction de ce qu'on connaît du futur programme et en fonction de ce qu'on a aussi comme information à partir du programme actuel. Donc, on a l'impression qu'on s'en va dans la bonne voie et que les élèves sont préparés peut-être à ce qui pourrait être annoncé avec le futur programme. Certains élèves vont devoir être ciblés en DHS et il y aura tout un travail, justement, d'identification de ces élèves-là. Ça nous fait un peu peur quand même parce que c'est un travail d'analyse de près de 500-600 dossiers, on s'entend là, mais on sait déjà de quels élèves on parle. On aura possiblement à faire un travail auprès d'une, je dirais peut-être d'une trentaine d'élèves sur l'ensemble de nos élèves en intégration sociale qui, on pense, pourraient davantage appartenir au sigle DHS. Donc, ça fait à peu près le tour de notre formation. Je suis avec mes collègues. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Brian? Non, ça va. Ça ne va pas faire très bien. Donc, j'ai la validation de mes coéquipiers. Si vous avez des questions. Oui, Christine, parce que c'était vraiment très dense. Ton discours est très organisé. tu as fait le tour du jardin vraiment très, assez complet, je pense. Et bien sûr, l'ampleur de la clientèle chez vous fait en sorte que vous vous êtes préparé davantage, sans doute. On va d'abord passer aux questions que ça aurait pu susciter. Je vous rappelle que la prise de note dans le document collaboratif, ça attend des mains charitables. Je ne peux le faire. Alors, dans un premier temps, on va passer aux questions que les commentaires, en fait, que tout ce que vient de nous partager Christine ont pu susciter. J'en ai moi-même. Par la suite, j'irai au clavardage. Parce que le clavardage va un peu dans toutes les directions. On intervient par rapport aux propos de Christine. Mais en même temps, il y a plein d'autres propos qui ont été tenus. Donc, ne vous en faites pas. Je ne vous oublie pas. Je vois le clavardage et j'y reviendrai. Dans un premier temps, les questions micro pour Christine Denis avec tout ce qu'elle vient de nous partager. C'est à tout le moindre assurant de voir qu'il y a des gens chez qui ça semble bien fonctionner. Alors, un commentaire à Christine Silvirois nous écrit qu'ils ont plusieurs groupes en IS. La plupart sont pour des élèves ayant des déficiences intellectuelles. On a pour ces élèves des ateliers de cuisine, des ateliers d'informatique, de théâtre et de chansons, d'implication dans la communauté également. Deux centres en IS chez Mme Roy et plusieurs profs qui travaillent à l'externe. Un portrait intéressant. Mais je trouve pour ma part que le programme pourrait rejoindre davantage des populations marginalisées. J'ai perdu le fil. Est-ce que vous avez des projets dans ce sens-là, Mme Roy, pour les populations marginalisées auxquelles vous faites référence? Il y a un propos aussi de Gabrielle Tuvierge qui demande à Christine la possibilité d'avoir ce super outil d'inscription basé sur les critères. Si je ne m'abuse, Christine, vous semblez utiliser l'outil qu'on appelle temporairement l'outil de dépistage qui a été proposé par le ministère, qui va changer d'appellation pour outil d'analyse, si je m'abuse. Mais je crois que c'est à ce document-là que vous feriez référence, auquel cas, Mme Tuvierge, les coordonnées de ce document-là apparaissent dans le document collaboratif. Tout ça a été consigné et bien d'autres documents qui ont trait à la communauté ont été consignés, rassemblés dans un padlet et vous trouverez l'adresse en tout début de notre document collaboratif. Oui, on demande la parole. Oui, c'est encore moi. Pour le document, je ne sais pas si l'outil d'analyse et d'épistage des clientèles en intégration sociale a été mis à jour, mais la semaine dernière, ma directrice adjointe m'a ramené une mise à jour qui avait été faite de l'outil et je l'ai apporté à la table des CP régionales en ISISP. On a émis des commentaires qui ont été acheminés à Mme Bourgoin en fin de semaine dernière. Donc, je ne sais pas si ça a été mis à jour, mais il y a un travail de mise à jour du document qui se fait présentement. Donc, je ne sais pas si l'outil qui avait été déposé sur le padlet, comme vous l'appelez, est celui le plus à jour. Pour ma part, c'est celui que Mme Bourgoin m'avait remis il y a déjà un moment, donc non, ce n'est pas la version la plus récente. Je communiquerai avec elle pour voir si elle veut bien me partager les dernières modifications et à ce moment-là, j'apporterai la modification dans notre outil de collaboration. Oui, Marie-Josée? Oui, suite au commentaire de Mme Sylvie Roy, moi, je ne connais pas encore assez le programme. Est-ce que des ateliers de cuisine ou de chansons, de théâtre peuvent être intégrés dans le nouveau programme, dans les différents cours? Je sais qu'il va y avoir un travail de partenariat à faire, qu'il faut travailler sur le transfert des apprentissages, mais est-ce qu'on peut garder ce genre d'activités-là qui sont montées? Écoute, il y a Mme Roy qui avait ajouté au clavardage tout à l'heure qu'ils ont actuellement trois groupes en santé mentale en lien avec des partenaires, un qui est axé sur le théâtre, deux autres davantage axés vers une intégration vers le milieu du travail. C'est un mélange de cours intégration sociale et intégration socio-professionnelle. Et elle ajoute, je trouve que le programme peut répondre en partie aux besoins de ses clientèles, donc les clientèles marginalisées auxquelles elles faisaient référence plus tôt. Ok. Merci. Christine, il y a également au clavardage une question pour toi de Mme Brigitte Lemieux. Elle aimerait savoir si vous avez un comité officiel pour travailler sur l'évaluation et le transfert vers le nouveau programme. Ça me semblait être le cas. Il y a un comité très bien organisé. Je ne sais pas si tu peux nous donner quelques précisions sur la composition et les modalités de travail. Je consulte mes coéquipiers. On n'a pas de comité officiel, mais il y a un travail qui se fait officiellement sur l'adaptation de nos outils d'évaluation. Je ne dirais pas que c'est égal dans chacune de nos formations, parce qu'on a parfois une réalité aussi d'enseignants qui change, qui sont nouveaux dans le programme et qui doivent déjà s'approprier le contenu. Mais on a un beau travail qui s'est d'ailleurs très bien avancé dans un de nos groupes autonomie. On a trois groupes autonomie qui sont représentés par trois enseignants, qui sont quand même ici depuis un certain temps. Ils ont développé une belle expertise. On a une de ces enseignantes-là qui a déjà participé à l'ébauche d'un cours du futur programme en IES. Donc, elle avait en tête déjà toute la philosophie sous-jacente à la notion de participation sociale et de l'importance d'arriver les contenus de classe au projet. Ce qui fait qu'on est déjà dans cet esprit-là. Je dirais qu'on prend les bouchées une à la fois, parce que c'est beaucoup d'élèves, beaucoup de groupes. On parle d'une équipe de 16 enseignants, mais on a plusieurs rencontres où on remet sur la table l'importance de revoir nos évaluations, de revoir les contenus de classe. Il y a un travail qui a été fait assez impressionnant, je dirais, de la part des enseignants aussi, pour restructurer, revisiter les contenus et le type d'activités qu'on fait en classe pour s'assurer que ça réponde vraiment aux besoins des élèves. Donc, oui, il peut y avoir exemple des activités de théâtre ou d'expression théâtrale, mais c'est toujours en lien avec les objectifs ciblés pour les élèves. Donc, le théâtre, par exemple, ne serait pas une fin en soi, évidemment, mais plutôt un prétexte. Et c'est ça. Donc, on essaie de faire attention pour ne pas qu'il y ait un glissement vers, comme je dirais, un glissement qui fait que le prétexte qu'on utilisait au départ devient une finalité en soi. Donc, ça, on est très attentif. Donc, le théâtre serait un outil de développement dans l'objectif de répondre aux apprentissages que doit faire l'élève compte tenu de son projet de vie. On a une question de Mme Lemieux pour Christine qui demande si vous avez été libérée d'une partie de votre tâche pour ce travail. J'oserais croire, puisque vous êtes conseillère pédagogique, Christine, que, en fait, c'est votre tâche à temps plein. Me trompez-je? Oui. Depuis cette année, en fait, je ne travaille pas que sur, évidemment, l'implantation. Moi, ma tâche ici, c'est l'accueil, l'inscription, l'évaluation des futurs élèves en intégration sociale, le lien avec les partenaires externes. Je parle ici de nos 17 partenaires en résidence pour personnes aînées. Le travail, évidemment, avec les équipes enseignantes. Mais on travaille tout le monde ensemble dans l'esprit du futur programme. Donc, je ne suis pas libérée. C'est le cœur de mon travail. Avant, par contre, je m'occupais du programme ISP aussi. On avait plusieurs formations faites en ISP. Et là, on m'a retiré le projet ISP pour pouvoir me concentrer sur le programme IS parce qu'on sait qu'il y a quand même des bons défis qui nous attendent dans ce programme, dans l'implantation du futur programme. Moi, je retenais mes questions, Christine, pour laisser de la chance à nos participants d'en poser le plus possible. Mais il y en a quand même une qui me brûle les lèvres. C'est des projets de vie. À quoi ça peut ressembler de façon générale? Avez-vous quelques exemples que vous pouvez vous permettre de partager avec nous? Je regarde beaucoup mes coéquipiers parce qu'ils ont toute une expérience terrain. Il y a tellement de projets différents. Si on parle des gens, soyons alertes. Ce ne serait pas étrange que cela puisse paraître, mais on a quand même des élèves qui sont âgés de 80 à 100 ans. Et quand on parle de projet de participation sociale avec ces élèves-là, c'est un projet d'implication dans leur milieu, de lègue à leurs arrières-petits-enfants, de reprise de contact avec leurs enfants, arrière-petits-enfants aussi, d'implication de création d'un club social dans leur résidence, d'adaptation au changement aussi. Donc, c'est certain qu'on est en train d'établir un portrait de situation du profil de ces élèves-là en soyons alertes, parce qu'il y en a beaucoup. Et on ne se le cachera pas, ce ne sont pas tous les élèves qui ont un projet clairement identifié de participation sociale dans leur communauté. Donc, c'est certain qu'on s'attend à ce qu'il y ait peut-être un travail, un petit ménage à faire de ce côté-là, mais on s'est vraiment doté d'outils où les enseignants rencontrent en individuel, chacun des élèves, pour s'assurer qu'il y a un projet réel. Donc, ça, c'est pour les groupes Soyons alertes. Les groupes à l'interne, quand je parlais des groupes autonomie tout à l'heure, les élèves qui ont TSA, déficience intellectuelle, retard, significatif d'apprentissage, là, on parle de projet de vie en appartement, de projet d'intégration au marché du travail, rémunérés ou non, de pratiques d'activité bénévole aussi, quand on parle de projet de participation sociale, ça peut aller dans ce sens-là, selon ce qu'on s'est entendu ici. On a des projets aussi… Oui, on a qui ont des enfants dans nos groupes en intégration sociale, donc le rôle parental, l'apprentissage des habiletés parentales, beaucoup de relations amoureuses. Donc, on sait que dans le futur programme, il y aura des sigles sur cette question-là. On avait déjà les habiletés sexualités, qui étaient signées dans le présent programme de 1998, mais ce qu'on utilise encore. Donc, on a mis en place des ateliers sur la vie amoureuse, affective et sexuelle. On le sait, surtout pour nos jeunes adultes en intégration sociale, qui sont âgés entre 21 et 35 ans. Il y a tout un travail à faire de démystification des relations réseaux sociaux, utilisation des réseaux sociaux sur Internet aussi. Donc, il y a un travail qui se fait. On fait aussi des… je regarde ma collègue. On travaille aussi beaucoup sur la mise en place de possibilités de chevauchement IS-ISP. ISFBC, IS et plateau de travail à l'externe aussi, milieu de travail en entreprise adaptée à l'externe. On essaie de trouver des formules qui permettraient des horaires qui seraient assez souples pour que nos élèves puissent… comme je dirais… pour adapter nos horaires en fonction des besoins réels et du projet réel de nos élèves. Donc, ce sont des exemples de projets de nos élèves sur lesquels on peut travailler et on pense qu'on peut les accompagner pour développer certaines habiletés. Pour les élèves qui sont handicapés physiquement, qui ont des métiers handicap parfois accompagnés aussi d'une déficience intellectuelle, là, on parle davantage dans un code, dans le code d'un de nos groupes, soit d'intégration à un plateau de travail ou encore d'éducation dans son milieu de vie. Certains de nos élèves le sont dans la classe. Dans d'autres cas, ce sont des élèves qui ont toujours habité avec leurs parents, mais leurs parents sont vieillissants, donc ils doivent déjà commencer à envisager un changement. Donc, là, on parle d'adaptation au changement, de recherche de milieu de vie, autre aussi. Donc, dans ces groupes-là, je dirais que malheureusement, les voies de sortie, les projets possibles, les services dans la communauté ne sont pas si nombreux. Donc, on les accompagne beaucoup, mais on fait vraiment de plus en plus appel aux partenaires externes, les éducateurs spécialisés, les travailleurs sociaux pour s'assurer que tout le milieu se mobilise, être prudentie, les voies de sortie pour ces élèves-là. Voilà, ça fait le tour, là, je pense. Il y en a certainement d'autres, mais c'est un bon topo. Alors, Brigitte nous dit « J'aime bien la remarque de Christine qui nous met en garde face à la finalité de l'activité que l'on propose à nos élèves pour ne pas perdre de vue les objectifs pédagogiques que l'on a ciblés pour chacun d'entre eux. On ne fait pas du théâtre pour faire du théâtre, mais pour développer la confiance, la diction, la mémoire, le travail en équipe, etc. » Et il y avait juste avant Mme Roy qui allait passablement dans ce sens aussi pour répondre à la question sur les ateliers actuels, nous dit-elle « Je pense que chaque activité qu'on réalise actuellement devra être réexaminée et voir comment cela pourrait s'inscrire dans les 27 cours du programme, les trois autres étant sur le suivi de la démarche. Les thèmes sont quand même similaires, mais il y aura davantage d'évaluations en lien avec les compétences acquises selon les besoins. Et je suis d'accord que le théâtre ou la cuisine sont des outils et non des fins. Alors, j'essaie de voir s'il y a d'autres éléments du clavardage qui n'auraient pas été traités. Je reviens à une intervention précédente par rapport au groupe desservi chez Mme Roy et qui disait à ce propos « On a actuellement trois groupes en santé mentale en lien avec des partenaires. » Un qui est axé sur le théâtre, deux autres plutôt vers une intégration vers le milieu du travail, un mélange IS-ISP. Alors, je ne pense pas avoir oublié qui que ce soit dans le document, dans le clavardage. Donc, il semble en effet se dégager à certains consensuessants chez tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui se sont exprimés à l'effet qu'il faudra qu'on actualise et surtout qu'on ne perde jamais de vue les objectifs pédagogiques. Donc, certaines activités peuvent être reconduites, maintenues, mais il faudra toujours se rappeler d'enquêtes qu'elles ne sont pas en soi des fins, mais plutôt des moyens. Alors, Stéphanie demande… Oui, Stéphanie, je m'excuse, tu l'avais demandé plus tôt. Serait-il possible de savoir si dans vos commissions scolaires, vous avez commencé à faire l'évaluation des élèves au dépistage, selon comment on appelle l'outil pour la prochaine rentrée. Alors, est-ce que déjà pour l'automne prochain, les nouveaux inscrits et ceux déjà inscrits seront tous passés par le filtre de cet outil qui nous aide à départager la clientèle entre l'intégration sociale et l'IHS? On vous écoute. Alors, il n'y a pas de caméra, donc ça ne dérange pas si je suis de profil. Je ne suis vraiment pas bien installée. Alors, nous aussi, l'outil, on l'a retravaillé suite à… c'est ça, j'avais envoyé mes commentaires à Mme Bourgoin et puis j'ai fait des ajouts, on a refait une mise en page aussi. Alors, on devrait commencer à l'utiliser sous peu. On a trois centres, parce que moi, je suis responsable du programme, entre autres, parce que je suis… j'ai des dossiers « all-dress », on a beaucoup de dossiers, je n'ai pas juste du IS. Alors, on a trois groupes dont on devrait évaluer la clientèle et revoir aussi un peu avec les enseignants les fondements du programme, parce que sans avoir eu un dérapage, il y a certaines choses, des fois, qu'on s'est dit « bon, bien, il faudrait peut-être revoir un peu avec nos enseignants ». Mais oui, l'outil, on va commencer à l'utiliser sous peu, nous, et pour que ce soit une application pour l'auteur. Donc, vos clientèles seront départagées, à compter de la rentrée, les nouveaux vont vraiment se départager et seront inscrits en DHS. Oui. Avec la clientèle DHS, par exemple, ça me… je ne sais pas quel terme utiliser, pas que ça m'énerve, mais je me dis, il va y avoir du travail beaucoup à faire de ce côté, parce que c'est des cours maison, donc monter comme il faut les activités en fonction des objectifs. Alors, ça aussi, parce que moi, je suis CPIS, mais pas, comme je disais tantôt, pas seulement à IS, donc ça demande beaucoup pour que je vais me chercher des gens pour m'aider un petit peu dans tout ça, on ne peut pas faire ça seul, mais ça aussi, c'est beaucoup d'ouvrages. Alors, Mme Bradette nous dit que ce qu'elle comprend, c'est que tous les nouveaux élèves devront passer par le filtre de cet outil de dépistage ou d'analyse des cas. Manon Trottier nous dit, nous avons commencé à faire le dépistage, mais constatons que c'est plutôt suggestif et que tant que nous n'avons pas le programme entre les mains, c'est difficile d'être certain de prendre la bonne décision pour le bien de l'élève. Par ailleurs, je discutais vraiment récemment avec Mme Bourgouin, responsable du programme, et ce qu'elle invitait à faire, j'essaie de vous résumer sa pensée au mieux, là, et on s'entend, ce n'est pas un écrit, puis ça passe à travers le filtre de mon interprétation, mais ce que je comprenais, c'est qu'il n'est pas souhaité de faire un travail trop approfondi de développement de cours en DHS. Elle nous invitait peut-être plus à reprendre des activités que nous faisons déjà, qui existent déjà dans nos milieux, et à adapter, mais à ne pas consacrer trop de temps à la rédaction de cours comme telle, puisqu'il s'agit en fait d'une transition. Et elle signalait en même temps qu'il y a quand même aussi un comité national interministériel qui vise à combler les trous de services qui pourraient se produire avec le départage de la clientèle, puisque après les 400 heures de formation du DHS, il y a des clientèles qui devront quitter les centres d'éducation des adultes. Alors, Madame Lemieux demande, en vous écoutant, j'ai l'impression que chez nous, pour toutes sortes de raisons, nous n'avons pas encore commencé véritablement cette évaluation. D'où vient la commande de cette évaluation, d'une CP, de la direction du centre, d'ailleurs? Comment ça se passe concrètement dans vos milieux, cette décision qui vient en fait du ministère de passer par ce type d'évaluation de la clientèle? Donc, au départ, la commande, on pourrait dire vient du ministère, mais comment expliquer qu'elle s'applique différemment selon les commissions scolaires, selon les milieux? Alors, concrètement, comment ça a été vécu? Est-ce qu'il y en a qui ont des façons de faire ou enfin qui peuvent cibler la source, identifier la source de la demande qui a été faite dans le milieu? Attendez un peu, je remonte dans les clavardages. Il y a Manon Trottier qui nous disait qu'ils avaient commencé à faire le dépistage, mais que c'est un peu difficile, ils trouvent l'outil. Bon, peut-être pas tout à fait à point, ou en tout cas, ça laisse place à beaucoup d'interprétations et de subjectivité. La décision était venue d'où, Manon? Qui avait décidé, bien maintenant, on va utiliser l'outil. Et il y a Madame Louise Bradette aussi qui me disait que tous les élèves devront passer par ce filtre. Est-ce que chez vous, Louise, vous en êtes déjà à l'utiliser ou est-ce que vous prévoyez le faire à compter de la rentrée? Je vous pointe, hein, parce que je veux des réponses pour les gens qui en posent. Les réponses rentrent au clavardage. Attendez un peu, j'ai une intervention de Madame Sylvie Roy qui nous dit « Mon patron étant sur le comité national, j'avais l'impression que les outils d'analyse qu'il m'a montré étaient encore à un stade de documents de travail à améliorer. Il y a un début de dépistage chez nous, mais il est pris en charge dans les centres. » Effectivement, l'outil, je pense que le ministère est très clair, c'est un outil qui est en cours de modification, de bonification. C'est pour ça qu'on demande aussi la participation de tous. Faites parvenir vos commentaires. Il y a Madame Couture qui nous dit également que l'outil de dépistage a été présenté aux enseignants et l'ont trouvé pertinent pour soutenir l'orientation vers le DHS ou le programme d'intégration sociale. Dans un deuxième temps, nous avons commencé à dresser un portrait individuel des élèves afin de mieux cibler les besoins de chacun. Cela aidera dans l'élaboration du projet de vie. Madame Bradette nous dit que suite à la rencontre des gestionnaires avec Madame Estelle Lépine, donc ça nous rapporte aux Journées nationales gestionnaires RSP des 26 et 27 janvier dernier, la direction a compris qu'il fallait revoir la clientèle cible du programme IS. Donc l'interprétation qui a été faite et c'est au CA, il faut revoir et utiliser ce nouveau filtre. Madame Trottier, nous craignons d'être prises au dépourvu à la rentrée, d'où le début de dépistage avec l'outil fourni, car l'info sanction annonçait la fin des sigles FINS pour la fin de l'été et nous n'avons rien en main pour commencer à nous préparer à l'arrivée du programme. Mais nous avons toujours espoir que ça se fasse rapidement. Alors Brigitte Lemieux remercie tout le monde pour leurs réponses. Je pense qu'un des éléments de réponse qui peut peut-être rassurer quant à la vitesse à laquelle on doit aller, c'est que Madame Bourgoin me disait en conversation que ce qu'on fait déjà dans nos cours actuellement peut facilement être réintroduit dans les cours des HS et de ne pas consacrer trop de temps à des rédactions très pointues puisque c'est une modalité qui prend l'histoire. Stéphanie Walter, merci également pour l'éclairage que vous apportez à sa réflexion. Alors Madame Roi qui demande une infosanction sur la fin des sigles FINS, je ne l'ai pas vue. Quelqu'un l'a-t-il vu et peut-il nous la partager? Je le prends en note de mon côté et je pourrai faire une vérification. Ça entre, ça entre. Alors Madame Bradette, donc on a décidé d'adhérer à cette philosophie de définir un projet de participation sociale. Mieux vaut orienter graduellement et non attendre que cela nous soit imposé. Ça va peut-être éviter effectivement une certaine cohue. Et c'est le parti qui semble avoir été pris du côté de la commission scolaire. Christine, corrigez-moi, il semble que c'est Louis-Joliette chez vous. Daniel Viau, je suis étonnée de voir que le ministère aurait fourni des outils standardisés pour évaluer les élèves admissibles au nouveau programme. Une évaluation qui cible les capacités à participer à un programme doivent, à mon avis, être en lien avec les cibles du dit programme. Là-dessus, je me limiterai, Madame Viau, peut-être vous inviter à aller voir ce document-là si vous ne l'avez pas déjà consulté. Je pense qu'il peut être une aide pour départager des clientèles réellement. On me fait à chacun d'en juger par soi-même. Nous, l'outil, quand on le lit, on le comprend comme étant un outil qui nous permet de départager les élèves qui peuvent être inscrits en IES en fonction du contenu du programme IES de 1998. Donc, pour nous, ça nous permet de recadrer nos activités, nos inscriptions, mais dans le respect du programme actuel et non pas du futur programme. Mais on sait en même temps que le futur programme reprend les contenus du programme de 1998. Donc, on l'envisage de cette façon-là. Puis, effectivement, quand on utilise cet outil-là, même si on sait qu'il n'y est pas dans sa version finale, ce n'est pas très différent de ce qu'on faisait déjà. Donc, ce n'est pas un outil qui nous fait tomber des nues. Au contraire, c'est assez aidant dans l'évaluation des besoins des élèves et dans la planification de nos artistes pédagogiques. C'est aussi ma perception, Christine. C'est conçu pour donner des pistes, pour soutenir la réflexion, pour orienter. Ça n'a rien de révolutionnaire, effectivement, mais ça fait quand même un bon travail. Alors, Louise nous dit « J'aime bien la nuance de Christine. On a la même perception. » Alors, vous voilà au moins deux du même avis. Et pour répondre à Mme Viau, qui demandait où se procurer ce document, il est présentement sur le padlet, il faut de mieux, ça s'appelle comme ça, ce site-là. Donc, c'est un genre de tableau, si vous voulez, qui s'intitule « Participation sociale ». Je vous ai mis le lien dans le clavardage. Et si j'obtiens une version plus récente auprès de Mme Bourgouin, elle sera automatiquement modifiée également dans cette petite consignation. La communauté tire à sa fin déjà. Nous sommes à 16h24, à peine quelques minutes encore, et je tiens vraiment à ne pas vous retenir au-delà de l'heure qui est planifiée. D'autant qu'on est en fin de journée, vous avez sûrement des obligations personnelles qui vous attendent après le travail. Alors, dernière question peut-être, ou commentaire. Oui, Marie-Josée? En fait, c'est une question technique. Je vois que personne n'a pris des notes dans le padlet, mais il s'est dit quand même des choses importantes dans le clavardage. Est-ce que ça se rend dans le tablet? Oui, bien, je mettrai le contenu du clavardage et je l'éplorerai ultérieurement. Pour aujourd'hui, je vais en faire une copie brute. Et ce n'est que ce qu'il y a eu dans le clavardage. Il y a eu des interventions très, très riches. Comme je vous le disais, je ne peux absolument pas prendre de notes pendant la rencontre parce que ça s'entend sur l'enregistrement et ça devient très désagréable. Alors, s'il y a des gens qui veulent bien, après avoir si généreusement partagé, aller faire un bref résumé de leurs propos dans les documents collaboratifs, ce serait évidemment très apprécié. Et disons-nous qu'éventuellement, nous deviendrons des pros de l'écriture collaborative et qu'il y aura toujours quelqu'un pour prendre des notes, ce que je ne peux faire. Alors, pour toutes ces riches interventions, je tiens à vous remercier chacun et chacune. Je pense qu'on a fait une rencontre riche. Je vous rappelle donc que le document collaboratif n'ayant pas été alimenté, ne serait-ce que d'aller déposer là vos réflexions sur la rencontre d'aujourd'hui, ce serait bien. Aller poser d'autres questions, c'est possible. Et il y a Stéphanie qui nous dit qu'elle a pris quelques notes incomplètes, mais qu'elle s'engage à les déposer dans le document, puis vous invite à corriger si elle a fait des erreurs. Donc, c'est déjà un début. Alors, moi, je recueillerai ce qui est dans le clavardage. Ce sera versé directement dans le document collaboratif de façon brute, suite, mais je ferai l'épuration dès que j'aurai une minute pour ça faire. Merci. Merci.